Bonjour, du coup cette petite conférence sera un petit peu particulière, elle se présentera d'abord par un petit background du projet qui a été fait entre Alarm et Hakim, qui est un échange et ensuite nous allons faire en fait une pratique, enfin on va mettre en pratique du coup ce qui a été fait à l'extérieur donc on va devoir bouger pendant un moment sur le terrain de foot et après on reviendra pour en rediscuter tous ensemble. Voilà. Du coup, je pense, enfin, vous connaissez peut-être déjà l'assaut Alarm, mais peut-être pas, non pas trop ? Ok. C'est une association qui est basée sur la région marseillaise, qui décide à alerter sur toute l'exploitation animale, et qui a un peu carrément de service là-dessus. Et Hakim, l'assaut partenaire avec qui on a tissé des liens en premier au quatrième, le cinquième, le cinquième festival d'armes, qui, en gros, elle s'appelle Ivan Akkala, Islam et Comité. Donc du coup, c'est au cours d'un programme d'échange qui est basé en Allemagne, qui s'appelle le Civil Society Exchange, l'échange civil-sociétal-civil, qui, du coup, des fonds quand même plutôt bien, et qui nous a... Enfin, Hakim nous a, du coup, prévenu un beau soir de décembre. « Tiens, il y a un programme, là, qui nous permet de tisser encore plus de liens ensemble et faire un truc ensemble. Ce serait trop bien. » Et donc, du coup, moi et Florian, notre membre d'Alarm, on s'est, du coup, candidatés au nom de l'assaut, puisqu'il faut être candidat. Et il y a eu une certaine réduction des personnes candidates et on a été pris dans la liste. Trop bien. Et du coup, au mois de mars 2018, on est allé en Allemagne et on a fait connaissance avec d'autres assauts. Donc, le programme, en gros, consistait à faire en sorte que les échanges entre assauts européens et assauts turcs s'intensifient pour donner un coup de pouce, en quelque sorte, à toutes les assauts qui ont besoin d'aide en Turquie. Ce qui est un réel besoin, d'ailleurs. Et du coup, pendant le Civil Society Exchange, on devait bâtir un projet qui était destiné à faire évoluer les objectifs communs dans un projet qui, à hauteur de 5000 euros, puisse être financé à hauteur de 5000 euros maximum et qui, voilà, puisse faire avancer la cause pour laquelle chacun de nous, chacune de nous a milité. Par exemple, il y avait des assauts pour les droits des personnes LGBT, des personnes migrantes qui étaient, voilà, vraiment en gros, gros, gros besoin de soutien. Les arts et autres. Et du coup, on a eu un petit schéma sur quels sont les besoins, quelle est la cible, comment construire ça, construire ci. Et donc, en fait, il nous est venu à l'idée que Hakim avait déjà développé un atelier pour les enfants pour sensibiliser au spécisme. Donc, quand même avec des mots assez compréhensibles par les enfants et aussi avec des matériaux qui puissent être très simples. Et du coup, on est parti sur l'idée d'atteindre un public jeune, jeune adulte. Et du coup, c'est comme ça que c'est construit depuis le mois de juillet où nous sommes allés en Turquie, à Istanbul, pour rencontrer la Hakim et connaître un peu plus la dimension du spécisme en Turquie. Enfin, comment les antispécistes militaient là-bas, quels étaient les arguments avancés, quels étaient, voilà, ce qui était le plus efficace pour atteindre la conscience, enfin, pour faire prendre conscience aux personnes. Et on a fait un petit sondage, d'ailleurs, où on a, voilà, par exemple, demandé, est-ce que vous savez ce qu'est le spécisme ? Est-ce que vous êtes véganes ? Quels sont les droits, cette loi pour les animaux, comment est-ce que vous la trouvez ici ? Et les gens là-bas, ils sont grands tabateurs de chats et de chiens. Et donc, du coup, on a un peu axé là-dessus, sur les animaux dits domestiques. Et après, Hakim est venu à Marseille pendant le mois de août. Et on a encore un petit peu travaillé parce que, voilà, ils devaient aussi connaître dans quelles conditions sociétales on évoluait et pouvoir mieux axer le projet. Et après, on y est retourné pour clore un petit peu le projet qui, donc, s'est soldé en un workshop qui était, voilà, basé sur des... Surtout sur l'émotionnel, plutôt que sur l'effet auquel on a plutôt tendance à avoir. Quand, par exemple, dans Anonymous for the Waceless, c'est beaucoup les out-readers qui vont tendre vers des... Enfin, plutôt que l'émotionnel, vont donner des faits d'une manière assez neutre, on va dire. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais ce qui est très bien. Et du coup, je parlais... Oui, voilà. Donc, du coup, ils sont retournés en Turquie. On est... Voilà, on est allés en Turquie après qu'on est revenus. Et au mois de mars, il y a eu des problèmes avec l'administration en Turquie. On est allés en Grèce pour clôturer le projet au sein du Civil Society Exchange, autrement que par la manière officieuse entre les deux assos. où on a revu toutes les assos qu'on avait vus au mois de mars de l'année précédente. Et malheureusement, d'ailleurs, pour des raisons politiques, ils n'ont pas pu venir. Parce que, bon, les visas n'ont pas été donnés. Et ils se sont sentis un peu... Voilà, vénères. Ce qui est compréhensible. Et voilà, on a, du coup, édité une version PDF de cet atelier. Et on a traduit. Donc, on a une version traduite en version littérale. Donc, c'est ce que Hakim a écrit, voilà, en littérale. Et après, on a commencé un petit peu tout à l'heure... Parce qu'on a vu, il y a deux jours... Ouais. En relisant, en fait, ça n'allait pas du tout pour le public cible en France. Comme ce n'est pas du tout le même public. Et on a un petit peu remanié. Et voilà, c'est ce que Misha va... Proposer tout à l'heure. Proposer tout à l'heure ce qu'on va faire tous ensemble, du coup. Voilà. Et... Peut-être maintenant, du coup. Donc, du coup, je vais vous proposer de vous lever, de vous diriger vers le stade de route, si vous voulez bien. Et voilà. Du coup, pour les personnes volontaires et qui veulent participer, peut-être lever la main. Mais oui, venez. Enfin, voilà. J'ai besoin de 20 personnes. Ouais, maintenant. Il y aura besoin de faire des pas et de rester un peu statique. Non. Il n'y aura pas besoin de parler vraiment. Bah ouais, mais à la fin, quoi. Sauf qu'à la fin, tout le monde pourra parler. Donc, il n'y a pas d'obligation. 20 personnes, j'ai besoin de 20 personnes. Je vous en prie. Et du coup, voilà. Vous allez être attribués des cartes, en fait. Des cartes de... Oui, si tu veux. Donc, des cartes de personnages et de situations. Et en fait, je vais donner plusieurs affirmations. Et en fonction des affirmations, vous allez faire un pas ou ne pas faire de pas. Alors, tout d'abord, on va peut-être vous positionner dans un endroit avec plus d'espace. Parce qu'il y a quand même plusieurs affirmations. Et du coup, on risque d'être un peu... Voilà. Ah non, ça n'implique pas les gens personnellement. Voilà. On n'est pas obligés de parler. Il n'y a pas du tout... En fait, c'est vraiment un atelier de sensibilisation pour des personnes qui ne sont pas sensibilisées à la cause animale. Donc, vous allez voir. Voilà. Donc, du coup, oui. Je vais donc vous inviter à tous vous mettre au goal là-bas. Et à partir de là, on pourra commencer l'atelier. Déjà, merci à vous de bien vouloir participer. Et donc, après avoir pris connaissance de vos personnages et de vos situations, Donc, je vais dire plusieurs affirmations. Et dès que cette affirmation concerne votre personnage, vous allez avancer d'un pas. Et si ce n'est pas le cas, vous allez rester tout simplement là où vous êtes. Donc, la première affirmation, c'est... Je peux me déplacer librement. Je ne risque pas d'être séparée de mes enfants. Je ne risque pas de me faire tuer prochainement. Je choisis quand et comment me reproduire. Je pourrais vivre vieux. Ma vie ne dépend pas de mon utilité. Je vis dans un habitat confortable. Je ne subis pas de violence et de stress au quotidien. Je suis en bonne santé psychologique au quotidien. Donc, voilà, c'était l'ensemble des affirmations. Donc, maintenant, je peux vous inviter à regarder autour de vous et regarder un petit peu les positions de chacun, chacune. Et prendre conscience de l'écart, en fait, qu'il y a. Voilà. Et peut-être vous demander. Donc là, en fait, ici, ce seront les questions, du coup, qui ne sont pas adressées à vous directement. Parce qu'on est dans un environnement avec des personnes sensibilisées. Mais pour des personnes qui ne seraient pas sensibilisées, par exemple, on pourrait demander pourquoi il y avait-il des laissés pour compte pendant que d'autres avançaient. Et ce qui pourrait amener, en fait, à parler, justement, des différences de droits entre les animaux et du rôle de l'humain dans leur position. On pourrait aussi demander, après que toutes les affirmations aient été lues, comment se sont sentis les participants et participantes à propos de celles qui étaient à l'avant ou à l'arrière. Donc, pour faire émerger, en fait, la notion de groupe favorisé. Et ensuite, à partir de ces deux questions, on trouvait qu'il était intéressant de poser une question rhétorique, en fait, qui était, est-ce que, en fait, selon vous, c'était logique de favoriser certains groupes d'animaux par rapport à d'autres ? Donc, qui pourrait, justement, faire penser au manque de cohérence qui est établi avec toutes les bases qu'on a données avec les premières questions et la réalité du spécisme. Et ensuite, parler de comment se sont sentis, en fait, dans les personnes qui ont participé à l'atelier, à propos, en fait, pour pouvoir ouvrir les personnes et pouvoir plus facilement sensibiliser, en fait. Et voilà. Et encore, pour l'instant, on a trouvé une dernière question à propos de où se trouveraient peut-être les animaux si les humains n'étaient pas intervenus. Et donc, ça pourrait être une question qui ouvre, justement, et qui permette de bien sensibiliser. Voilà. Et ensuite, après, ajouter quelques informations sur les conditions de vie des animaux en général. Voilà. Donc, c'était une proposition d'atelier, ici, que vous avez effectuée et dont vous avez été témoin. Et cet atelier, donc, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de moyens, comme vous avez pu le voir, juste des personnes et des bouts de papier. Et en fait, donc, on pourrait le faire, en fait, dans un cadre comme celui-là ou en créant un événement si possible, même si ça paraît un peu plus compliqué dans des interventions à la fac ou dans les lycées. Et voilà. Et en fait, après, cet atelier est tout à fait adaptable, en fait. Et aussi, on voudra solliciter vos avis et ce que vous en pensez pour, justement, améliorer les tactiques afin de pouvoir sensibiliser de manière efficace. En fait, pour ce qui est des bouts de papier, en fait, on a divisé en quatre grands groupes. Donc, il y a 20 situations, en fait, avec des animaux et leur situation, on va dire, et qui sont en quatre grandes catégories. Donc, les animaux dits domestiques, les animaux de cirque, zoos et en captivité en général, les animaux d'élevage et les animaux du sauvage. Donc, voilà. Et on a divisé par quatre. Oui ? Ah oui. Oui, oui. Du coup, cette position aussi, c'est intéressant, oui, de pouvoir... Par exemple, moi, j'avais un canard sauvage, mort d'un lac. Donc, la situation de Ozymandias était un labrador-retriver avec une famille humaine à la campagne. Donc, pour Framboise, c'était un canard sauvage au bord d'un lac. Pour Sawa, c'était un chat domestique avec accès libre à l'extérieur. Pour cette personne, c'était un dauphin vivant dans une zone marine protégée avec ses trois bébés et son pod. Ici, il était lieu d'un ours polaire vivant sur la banquise. Ici, c'est un panda vivant à l'état sauvage. Pour ces deux étiquettes au même stade, on avait un perroquet domestiqué et un dauphin vivant dans un delphinarium. Merci. Et ensuite, on avait une truite élevée en bassin de pisciculture. Attendez, je vais poser quelques affaires. Un éléphant vendu à un cirque pour faire des numéros. Un mouton d'élevage de laine. Ouh là là. Un poisson acheté vivant dans un bocal à poissons. Celui-là, je n'ai pas lu du coup. Un rongeur en cage dans un appartement. Une poule vivant dans une infrastructure de production d'œufs. Et j'imagine que celle que j'ai fait tomber... Ah, voilà, ok. Merci. Une raie vivant dans un aquarium. Un cochon encore vivant dans un abattoir. Une vache vivant dans une infrastructure de production de lait. Un chevreuil en forêt pendant la saison de la chasse. Et un taureau dans une arène de corrida. Donc... Donc, voilà. C'était... Bah, tous... Tous les animaux... Oui. Oui, pardon. Moi, j'ai une question. Si c'est un atelier qui est... Pour des personnes qui ne sont pas sensibilisées au spécisme. Oui. Je pense qu'il y a des situations où les personnes qui ne sont pas sensibilisées au spécisme ne savent pas forcément, par exemple, sur la question « je n'ai pas de risque de mourir prochainement ». Je pense, par exemple, aux poules pondeuses ou aux vaches laissières. Il y a des gens qui ne savent pas, en fait, qu'ils aient tout et qu'ils ont plus comment vous gérer ça. Bah, après, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que... Alors, on a eu deux idées par rapport à ça. Donc, je pense que déjà, c'est pas si grave s'il y a des petits écarts. Mais aussi, il peut y avoir une alternative où, à chaque pas, mais du coup, ça prendrait beaucoup plus de temps, on ferait une phrase, par exemple, qui énonce les conditions de chaque animaux qu'on a sélectionné. Et du coup, sans parler directement aux personnes et qui pourraient peut-être soit reculer, soit... Voilà, en fonction après de... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après, oui, toujours à la fin, donner les informations qui sont... Voilà, qui ne sont pas forcément sues. Oui. Vous pourriez le préciser, par exemple, sur le papier avec la poule, pour préciser et envoyer un à quel âge ils sont faits ? C'est à des personnes qui le pourraient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, le truc avec le fait de donner beaucoup d'informations comme ça, c'est que, en tout cas, ce dont on avait peur, c'est que ça risquait, du coup, d'énormément orienter les personnes dans le fait d'avancer ou pas et de juste lire la consigne et de faire en sorte qu'au lieu de réfléchir et de se mettre vraiment dans la condition de l'animal, du coup, c'était aussi ça qui était un peu... Mais en soi, je pense que c'est aussi possible à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je suis désolé, mais sur l'objectif, je ne suis pas très résolu. Pour moi, ce qu'on vient de vivre, c'est une marche de privilège. Et ça sert, en tout cas, à mon sens, ça sert à pouvoir différencier de certains groupes sociaux par rapport aux oppressions qu'ils vivent et pouvoir prendre conscience qu'il y a des groupes privilégiés par rapport à des groupes qui ne le sont pas du tout. Est-ce que l'intérêt, du coup, c'est de comprendre qu'il y a des animaux qui sont plus privilégiés dans leur merde ? Moi, j'aurais préféré, en fait, qu'il y ait des humains et qu'on puisse voir la différence, en fait. On y a pensé aussi, à mettre des humains à l'intérieur, sauf que là, par un peu manque de temps et de... On n'a pas vraiment fait ça, mais c'est tout à fait une alternative qui peut être intéressante. Et encore aussi, on ne peut pas aborder toutes les problématiques de l'antispécisme aux uns d'un atelier qui sensibilise et qui va juste, du coup, mettre sur tout en surface. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas prendre tout en compte, c'est sûr. Mais oui, vas-y. En fait, c'est pas forcément de faire dénoter des privilèges, mais c'est de dénoter, en tout cas, comment les personnes spécistes humaines les perçoivent. Et c'est de faire remarquer ça. Enfin, c'est à ça que sert l'atelier, de faire remarquer, en tout cas, comment on les perçoit. Et du coup, à la fin de l'évaluation, c'est censé dire pourquoi on les perçoit comme ça. Enfin, c'est censé remettre en question cette perception. Et de montrer que, du coup, c'est tout à fait illogique, quoi. Enfin, qu'il n'y a justement pas de logique dans le fait que nous, on mette des privilèges à certains groupes d'animaux plutôt que d'autres. Voilà. Oui ? Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est possible de mettre un accès à une petite discussion ? Bien sûr. Bien sûr. Je te laisse la parole. Du coup, on met à votre disposition quand vous voulez... Enfin, vous avez juste à demander, ou alors on va mettre en accès direct par un IA. Mais, du coup, pour l'instant, la version éditée visuellement, qui est en PDF, elle est dans l'ancienne version, c'est-à-dire dans l'édition écrite, enfin, traduite littéralement. Donc, ça ne sera pas juste disponible tout de suite, tout de suite, mais incessamment, on se peut. Du coup, la version qu'on a... Enfin, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on a réédité. Et c'est en version textuelle. Et une photo, genre, est-ce que vous pouvez afficher ça à côté des références ou tout ça ? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous prenez en photo ou en photo ? Ouais. Ah oui. Donc, la version éditée, elle est illustrée ? Il y a des images, par exemple, dans la situation ? Euh, non, mais ça pourrait être... L'idée de base était de mettre des images plutôt que des mots. C'était, ouais. Mais du coup, pour l'instant, nous, on n'a rien, je crois. Bah, en fait... Désolée de... Non, non. En fait, à la base, dans un atelier, il est censé y avoir des cartes plus visuelles. Donc, si vous voulez le faire en version pas que textuelle, ce serait bien. Voilà. Ça permet de se projeter. Et du coup, dans le workshop visuel en PDF, en fait, c'est juste mis sous une forme qui soit agréable aux yeux et tout. Enfin, c'est un truc stylisé. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, je propose peut-être que... Pour les retours, je pense que ce serait bien qu'on retourne, peut-être. Ou alors, sauf si vous pensez que c'est plus pertinent de rester ici. En soi, je pense que c'est assez libre. Donc, vous êtes bien ici. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des retours particuliers sur ce qui vient de se passer ? Ou qui pourraient être pour améliorer l'atelier ? Ou des choses qui ne vous ont pas plu ? Ou des choses que vous avez trouvées aussi pertinentes ? Oui, aussi, il y a plusieurs de bases dans la mise en place d'ateliers de sensibilisation. Il y en avait plusieurs. Il y en avait cinq en tout. Nous, on a choisi celui-là. Oui, il y a une question. Nous, on avait choisi celui-là parce qu'on a trouvé que c'était celui qui collait le mieux avec... Qui était le plus facile à réaliser, déjà. Et qui était le plus pertinent, je pense, en France, en fait. Et aussi, qui était assez accessible et qui pouvait être remanié de manière... Et reproductible de manière assez facile, ouais. Oui, ah oui, du coup. On avait dit 18, 25, enfin 16, 25 à peu près. Après, enfin, voilà, on avait dit 16, 25 parce que c'est la population qui est peut-être la plus incline à pouvoir accéder à un atelier de ce type qui soit un peu ludique et qu'on puisse, avec espérance, par exemple, pouvoir mettre dans les facs ou dans les lycées des choses comme ça. Ou alors, après, faire un événement, Facebook ou quoi, et dire atelier de sensibilisation. Mais voilà. Oui, oui. Oui, du coup. Ben, ok. Ben oui, après, de toute façon, je pense que, ouais, c'est tout à fait adaptable dans tous les cas. Donc, je pense que c'est juste une tranche pour dire un peu comme ça, mais... Oui, oui, oui. Ok. Ah ouais, après, ici, c'était juste, on voulait vous faire un petit effet de surprise. Comme vous étiez des personnes déjà sensibilisées, on savait qu'on pouvait un petit peu se permettre des libertés sur... Oui, du coup... Je me demandais si à des gens du coup, de plus sensibilisés, ou pas, en fait, il y a un bien, en façon, on est la même situation pour tout le monde, les mêmes phrases, et où les gens sensibilisés vont voir des trucs que les autres vont pas voir, donc il y a des gens qui vont avancer et pas d'autres. Ouais. Et du coup, qu'après, ça permettrait tout ce débat, ou même mettre les personnes sur notre expérience de pas avancer, histoire de... Et après, c'est une sorte de débat mouvant, et pour les prendre pour chaque question, par exemple. Ouais, 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 ça peut être intéressant aussi. Donc, du coup, pour celles qui n'ont pas entendu, ce serait de créer des situations un peu, ou des personnes un peu complices, du coup, participent aussi en tant que... En tant que participantes et participantes dans l'expérience, et... Pardon ? Avec la même situation. Avec la même situation, et refusent d'avancer, ou quoi, pour pouvoir créer du débat, en fait, après, avec des personnes sensibilisées, ou non, et pouvoir faire avancer le dialogue, voilà, des idées. Du coup, Frambois, si tu voulais parler ? Oui, par rapport à l'animation, déjà, en fait, le côté de... C'est d'avoir un public, de regarder, c'est intéressant, et on a limite envie de faire plusieurs fois. Donc, en fait, ça pourrait être intéressant de faire des fêtes, soit de faire des fêtes spéciaux pour 5 ou 10 personnes, soit d'adapter les proportions, et par exemple de faire plusieurs fois, avec des gens qui regardent, des gens qui jouent, et en changeant les animaux à chaque fois, et comme ça, on peut toujours réfléchir, de dire, j'essaye à notre animal, etc. Comme ça, on peut faire durer un peu l'atelier. Et éventuellement, aussi, c'est peut-être rigolo de marquer l'espace, plus, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pas, et en fait... Faire deux pas, ou... Ah oui, marquer carrément, ok. Non, mais d'avoir des repères, par exemple, par exemple, même commencer dans l'ombre et finir au soleil, ou si c'est une salle de classe, que l'on met des chaises ou des trucs à intervalles réguliers pour avoir, pour d'expliquer l'espace, on zone tous les paquets... Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Et puis, on avait pensé à l'idée des sets, et on avait peur, du coup, que ce soit ennuyant pour les personnes qui ne regardent seulement. Mais en fait, si tu dis que ça donnait envie aux personnes qui regardaient, donc, bah tant mieux, alors ça veut dire que ça doit marcher, ça doit fonctionner comme ça. Donc, super, merci pour ton retour. En fait, je me dis que si c'est des ateliers à faire avec des... Par exemple, dans des lycées, etc., c'est très bien qu'on pose aussi la question aux personnes de pourquoi vous pensez qu'il y a des différences, etc., C'est pourquoi vous pensez que le fait de les engager à elles-mêmes réfléchir à la chose avant de leur dire, c'est dans un effet où ça reste plus... Ouais. Et je me suis dit que peut-être, c'est aussi très cool de commencer au même endroit et de reculer au lieu d'avancer, et que les questions soient à l'inverse. Et du coup, de dire qu'elles sont là, et du coup, au lieu de dire, est-ce que vous n'avez pas le droit de procréer quand vous voulez ? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merci. Du coup, pour encore celles qui n'auraient pas entendu... Donc, alors, il y aurait le fait de demander à la fin de l'atelier pourquoi penser comme ça aux personnes qui sont présentes. Et donc, du coup, de faire vraiment réfléchir sur la réflexion de la personne. Et ensuite, de faire une sorte d'inversion de l'atelier. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en avant les animaux qui auraient des privilèges, entre guillemets, du coup, ce serait de donner des affirmations oppressives, en fait, et qui feraient reculer les personnes qui ont été attribuées à des animaux qui subissent tel ou tel type d'oppression. Et donc, du coup, de marquer le fait de reculer, en fait. Voilà. Oui ? Encore une possibilité, ça pourrait être de mettre une ligne médiane. Et si c'est oui, si tu réponds, si c'est positif, t'avances, négatif, t'en plus. Et si tu sais pas, t'en plus. Et comme ça, ça délimite encore plus la séparation. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, pour celles qui n'auraient pas entendu, on pourrait aussi faire une ligne médiane. Et à chaque affirmation, les personnes concernées par l'affirmation avancent. Celles qui ne savent pas restent, ne bougent pas. Et celles pour qui ça ne concerne pas, reculent. Voilà. Ah oui ? Du coup, il y a deux choses. Il y a une idée par rapport au fait de mettre la personne telle qu'on aimerait que toutes les personnes soient, qu'on puisse être. Et du coup, c'est-à-dire une personne qui aurait des droits à comprendre ce qu'elle peut avoir. Et faire la même chose avec les animaux. Et en fait, pour des antispécistes, normalement, il ne devrait pas y avoir des différences. Mais du coup, nécessairement, en fait, on va se rendre. Parce que là, je trouve qu'il y a que des animaux non humains. Après, on peut installer un animal humain avec. Et après, j'ai... Enfin, en fait, il y avait aussi, dans les cartes qu'on avait données, il y avait beaucoup de caractéristiques, justement, attribuées aux animaux, qu'on trouvait quand même très anthropomorphisantes. Et c'est ça qui risque aussi, peut-être, de se passer avec des personnes qui ne seraient pas sensibilisées. Et je trouve que c'est important quand même de... Voilà. C'est aussi... L'idée aussi derrière ça, ça serait aussi de montrer qu'en fait, les droits qu'on aimerait accorder à tous les êtres vivants, en fait, ils sont bien différents des droits qu'on accorde à tous les êtres vivants. Et qu'en fait, on ne fait pas la relation. Et du coup, avoir une version idéalisée de comment le monde devrait être. Ah, OK. D'accord. Donc, un autre type d'atelier, tout à fait, avec... Même type d'atelier, mais en rajoutant une personne qui... Je ne sais pas trop comment écrire ça sur une carte, mais... Une personne libre, peut-être. Oui, 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 bah... Et du coup, là, en fait, on se rendrait compte, bah là, du coup, cette personne-là, elle avancerait pas. Et en fait, ça voudrait dire, en fait, que les gens... En tout cas, la personne qui incarnerait ce personnage, se dirait, bah, en fait, ouais, moi, j'estime que toutes les personnes devraient être à ce niveau-là, et c'est pas le cas. Et aussi, par rapport aux questions, j'ai trouvé que c'est assez difficile de se positionner par rapport à la situation qui peut avoir plusieurs réalités. Et du coup, plus préciser dans les cartes, si ce droit, il concerne... Je ne sais pas comment dire, mais... Moi, par exemple, j'avais la poule dans une infrastructure, bah, du coup, il y a des infrastructures de poules où les poules, elles vont pouvoir vivre longtemps. Du coup, j'étais en mode, bah, du coup, je vais avancer parce que... Euh, longtemps, c'est... Il y a un cas rassurissime de poules où on ne va pas les buter une fois qu'elles arrêtent de produire des œufs. Et... Mais du coup, peut-être préciser dans quelle mesure ça doit... ça doit concerner tous les individus qui sont dans cette situation, ou la globalité... Et des fois, il y a clairement des... En France, c'est compliqué de se... Je trouve qu'il y a une différence... Bah, je suis vraiment déjà pas sûre que dans les infrastructures de production 2, il y a des pôles... Bah, qu'est-ce que tu entends par infrastructure, du coup, ouais... Un petit poulailler, c'est une... C'est une infrastructure... Bah... Après, c'est peut-être une mauvaise définition d'infrastructure, t'en sais rien, mais... Je t'avoue que je sais pas non plus, donc... C'est une manière globale sur les questions, je sais que moi, je me suis posé la question... J'étais en mode... Bon, là, manifestement, cette question-là, elle concerne vraiment tous les individus qui sont dans la situation qui est décrite... Enfin, qui sont sur le bout de papier... Oui, après, je pense qu'on peut marquer les nuances sur les débats après, quoi... Genre, l'atelier, il a un but particulier... Et puis après... Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un peu sur la surface... Et pour pouvoir marquer, quand même, justement, les inégalités... Pour pouvoir déjà partir avec cette base... Et puis après, bien sûr, il y a toujours plein de choses qui ne sont pas prises en compte... Et qu'on va pouvoir nuancer dans le débat après, je pense... C'est juste que, en fait, moi, ça a freiné la... Comment ça s'appelle ? La mise en... Comment dire ? Quand je suis parti dans un truc assez théorique dans ma tête... Plutôt qu'être dans du vécu et de se mettre à la place du personnage... Ou du personnage... J'ai perdu en... ... Ah oui ? Parce que, du coup, là... Le public speed est très différent... C'est ça que, là, c'est un attribut de sensibilisation... Et un peu d'initiation... Donc, après, je suis pas sûre, mais... Je crois que, du coup, là, je suis quand même d'initiation... Tu parles de ta perception... J'avais la même perception à 10 ans, en fait... Enfin, pas au niveau de la connaissance... Mais au niveau de mon ressenti, en fait... On doit s'être confronté de l'apprentissage... C'est vraiment... Un truc de jeu droit, en fait... Enfin, dans tous les cas, même si la, il n'a pas fait... Si la, il a fait... Et là, il a fait... Et là, il a fait un peu... Et là, il va faire un mieux... Ah non, mais surtout, t'avais d'accord là-dessus... Euh... Du coup, enfin... Ce serait bien aussi... De pouvoir parler pour que tout le monde puisse entendre... Ou quoi... Plutôt... Désolée, mais... Du coup, euh... Il y avait... C'est juste une minute pour moi... Ouais... J'aimerais juste qu'on fasse attention... De ne pas scouter la parole les uns les uns les autres... Parce que c'est... Personnellement, c'est hyper pertinent... Et... Et donc, vraiment... Hyper affective et attentive à ça... Ouais... Et même une minute... C'est une ou deux minutes... Est-ce que j'attends pas beaucoup... Une heure de silence... C'est vrai que ça... Ouais... Mente du cerveau... Il faut... Il faut... Ok... Du coup, tu avais une question ? J'ai resté encore un peu... À sa fin sur le... Sur le fait de le positionner... Parce que j'ai l'impression qu'on hiérarchise du coup... Les... Bah... Les formes d'oppression qu'on peut générer sur les animaux... Avec des situations plus ou moins enviables... Et d'autres un peu moins enviables... Du coup, je me disais peut-être que... En faisant juste... Et ça, c'est ce qu'on fait quand on ne cherche pas... À se mettre sur les privilèges... Mais plus sur les... Sur les formes de domination... On peut juste... Avec le même système de papier... On peut juste lever la main si... 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 Si vous vivez ça... Si... Les gens lèvent la main... À chaque proposition... Pour voir s'ils... Enfin... S'ils... Si ils vivent ce genre de choses... Ce qui permet de ne pas avoir cette visualisation dans... Dans l'espace... Et de pouvoir juste se dire... Que tous ces animaux... Toutes ces personnes... Ont... Vivent ce genre de choses... Et... Sans avoir une hiérarchisation... Entre les... Après du coup... Je pense que... C'était... Pas vraiment de... Enfin... De... De mettre une hiérarchisation... Mais c'était surtout de faire justement... Prendre... Compte que... De... De... De notre vision vraiment de... De... Qui est hiérarchisée en fait... C'est surtout ça... Et... Et du coup je trouve que... L'impact visuel quand même... Est assez... Après c'est... Enfin... Du coup si... Toi tu veux faire... Le truc... Tu pourras toujours... Le faire avec les mains... Mais je trouvais que... L'impact visuel était quand même... Assez intéressant... Et qu'il pouvait justement... Ramener un public... Ou des choses comme ça... Et faire... Comme l'avait proposé Framboise... Plusieurs... 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 Encore... Plusieurs sets... Voilà... Très bien fait... Il y a... Deux double négations dans les phrases... Euh... Il y a des phrases où c'est... Euh... Je n'ai pas à... Ou euh... Ou euh... Je ne sais plus qu'elles étaient... Mais euh... Nous on a inversé ces phrases-là... Pour ne pas avoir... A faire un... Enfin... Pour ne pas que les participants participantes... Et à faire un effort mental... Euh... Double... De se poser dans la tête de la personne... Et de se dire... Ok... Je ne vis pas ça... Donc j'avance... Ou... Ouais... Il y a peut-être... Une ou deux formulations à faire... Pour éviter cette négation... C'est vrai... C'est vrai... C'est... Merci... Ouais ouais... C'est vrai... C'est vrai... Ça pourrait être simplifié... Euh... Du coup... On va faire un petit peu... Euh... Je... Et... Du coup... Tu avais une question ? Ouais... Du coup... Pour celleux qui n'auraient pas entendu... C'était juste... Voilà... Que... Ça pourrait mettre... Plus d'impact... Voilà... Visuel... Sur... Le fait... De... L'activité qu'on vient de faire... Euh... Oui... En... En rajoutant nos côtés humains... Bah du coup... De connaître les situations aussi des autres avant... Parce que du coup... C'est qu'après... Du coup... On se demande... Bah... À quelle phase ils ont avancé... Et à ceux qui n'ont pas avancé... Si on est 5x5... Si on connaît à peu près toutes les situations... On ne va pas pouvoir s'influencer... Si on n'a pas la même situation... On ne s'influence pas trop... Au final... Et du coup... On voit... Ah ouais... Moi il a droit à ça... Et lui... Pas lui... Voilà quoi... Alors que là... On ne sait pas en fait... On les voit avancer... Mais on ne sait pas du tout... Moi... Au bout d'un moment... Je me suis demandé... Bah du coup... Si on n'avait pas la même... Juste pas la même notion du truc... Si on avait juste les mêmes... Et voilà... C'était pas... Dommage... Si c'était pas... On ne pouvait pas comparer... Du coup... On les voit à la fin... C'est différent... Mais on ne voit pas... Selon les stages en fait... Bah... Après je me disais... Enfin... On se disait en fait... Que le fait de... De ne pas savoir... Alors qu'on était... Tous des animaux... Ça pourrait être... Enfin ça pourrait être... Pourquoi ? Pourquoi justement... Bah... Tu vois... Tu te questionnais sur le fait... Peut-être de ne pas avoir la même vision... Je pense que c'est plutôt un bon signe en fait... Euh... De se dire... Mais pourquoi du coup... La personne à côté de moi... N'avance pas... Pareil que moi... Et... Enfin... Après... Euh... Euh... Oui... Ok... Ok... Bah... Bah... Du coup... Je fais d'ici... Tu sais en lien avec... Oui mais vas-y... C'est pas comme... Moi tu sais en lien avec... Quelque chose qu'il y a du bien avant... Bah... Juste... Ok... Ça marche... Juste... Juste... Peut-être... Moi j'ai bien aimé l'effet de surprise de ne pas savoir ce que les autres avaient... Et du coup... De ne pas savoir à quoi ils avançaient... Et tout ça... Je ne savais pas si il y avait personne humaine ou pas... C'était cool... Mais je trouve aussi intéressant... Du coup... Peut-être ça peut le faire en deux manches... La première manche on sait pas... Ouais... Même à chaque set... Finalement... De rajouter une variation... Qui pourrait rendre la chose moins répétitive en fait... Tout simplement... Et... C'est vrai... Euh... Il y a rien de... Euh... Oui... Euh... Moi c'est juste par rapport à... Une petite... Une petite... Une petite... Une petite... Une petite... Sur le fait de... Vous parlez des privilèges aux femmes... Même des... Des non-humains... Mais euh... Moi il me semble que... Au contraire... Ça... Ça peut avoir aussi l'effet de... Des personnes... Des... Des humains humains... Qu'on fait... Qu'on fait... S'utiliser... Cette catégorisation aussi... Euh... Entre... Bah... Tous les non-humains... Et en fait... C'est même... C'est ça le spécifique... Et je crois que comme... En... Bah... Les chins... Etc... Ça... Ça peut... Ça peut aussi avoir cet effet régulateur de... Oui mais euh... Avec la discussion... Mais donc... Du coup euh... On se différencie entre... On explique juste dans le sens... Ou on se différencie même... À l'intérieur... Des... Des... Des catégories... Contidaires... Homogènes... Alors que... Je sais pas... Ça fait un appel à rien... Ouais... Ouais ouais... Tout à fait... Je pense que c'est aussi un peu... Le... Le but euh... Du coup de l'atelier euh... Voilà... Euh... C'est quoi les réactions des gens qui marchent sur vous ? Euh... Bah en fait on n'a pas encore euh... En tout cas en France on n'a pas encore euh... Testé... Vous êtes un peu un prototype... Hakim l'a fait mais euh... Pas nous... Encore... Ouais... Du coup... Parce que justement euh... Ce serait mieux d'avoir déjà des réactions euh... Euh... Intermitantes... Pour avoir des retours sur euh... Euh... Et pour euh... Agrandir l'efficacité si jamais elle n'était pas optimale... Ce qui apparemment est le cas puisque voilà... Cette participation voilà... Et euh... Et euh... Voilà bah après euh... Le mettre en pratique... Bah voilà... Et de pouvoir aussi euh... Du coup euh... Euh... Vous le partager pour que euh... Vous aussi vous puissiez le mettre en pratique euh... Si ça vous plaît... Euh... Euh... Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Euh... Oui ? Alors je viens d'avoir une idée... Je sais pas trop si elle est pertinente ou pas... Qu'elle risque peut-être de poser des questions... Ça serait trop compliqué à répondre pour un peu plus souvent de la sensibilisation... Hum... Mais d'adapter une autre catégorie d'inimaux... Les animaux qui ont juste comme paradis... Bah bah les insectes, les rats... Et tout ce qu'il y a pour lesquels il y a des rats de couleur... C'est pas tous les nuisibles en fait... Mais après je pense que dans quelques directions... Au niveau des questions... Ça va être compliqué de voir euh... Ouais... C'est vrai... C'est vrai... Bah... C'est vrai que ça pourrait être aussi intéressant... Peut-être dans du coup... Un... Encore un autre set... Un prochain set... On pourrait... Comme on changerait peut-être les groupes etc... On pourrait aussi inclure les dix parasites euh... 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 Dans... Dans les groupes... Merci... Euh... Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Euh... Bon bah... En tout cas... Merci à tous d'avoir participé... Et d'être venus... Et... Et voilà... Et euh... Du coup j'ai mis l'ordi sur la table de la... Si vous voulez l'emporter dans vos contrées lointaines... Ou pas... Et de même... Ah... En parlant d'emporter dans vos contrées lointaines... Euh... Euh... On a aussi plein d'affiches... Et de tracts... Pour la GMFS... Si vous voulez euh... Faire un petit peu de propagande vegan... Extrébiste... Voilà... Ça nous ferait beaucoup plaisir... Si... Vous voulez... Propager un peu... Voilà... Dans vos milieux militants... Euh... Ce serait cool... Voilà... Je sais pas si... Du coup vous avez tous entendu parler de la GMFS... Bah du coup... Le 24 août... Euh... À Marseille... Il va y avoir euh... La journée mondiale... Pour la fin du spécisme... Avec une grande marche... Le soir... Il y aura un petit concert... Le lendemain... Une conférence... Assez secrète... Apparemment... Et... Voilà... Du coup euh... Ce serait bien si vous pouvez venir... Il y a une page aussi pour le convoiturage... Euh... Et euh... Euh... Et pour l'hébergement aussi... Et euh... Et aussi pour la GMFS... Et voilà... Vous pouvez... Il y a carrément aussi si vous êtes sur Facebook... Un petit décor de profil... Que vous pouvez mettre... Donc n'hésitez pas... Voilà... Merci... 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 Merci...